Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne formation OTM et logistique pour cette nouvelle vidéo en écho droit qui vous expliquera la différence entre déficit et dette. Le déficit se réfère à la situation où les dépenses d'une entité, gouvernement, entreprise, individu, dépassent ses revenus au cours d'une période spécifique, généralement un an. Le déficit est souvent exprimé en termes monétaires, par exemple, on peut dire que le déficit de la France pour 2023 est de 172,1 milliards d'euros, ou, en pourcentage du produit intérieur brut, on peut dire par exemple, que pour 2023 il est de 4,9% du PIB. La dette, quant à elle, représente l'accumulation de tous les déficits passés. C'est l'ensemble des emprunts et des obligations qui n'ont pas encore été remboursés, c'est le montant total d'argent qui est dû, sous forme d'emprunts passés, la dette est généralement exprimée en termes absolus, par exemple, la dette de la France en 2023 a frôlé les 3 000 milliards d'euros, ou, en pourcentage du PIB, elle était environ de 112% du PIB. Résumons ce qui vient d'être dit, il y a déficit si les revenus sont insuffisants pour couvrir les dépenses au cours d'une période donnée. La dette, quant à elle, est l'accumulation de tous les déficits passés, représentant l'ensemble des montants empruntés et non encore remboursés. Les gouvernements et les entreprises peuvent avoir des déficits d'une année à l'autre, contribuant ainsi à l'augmentation de leur dette totale au fil du temps. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention, j'espère qu'à présent la différence entre déficit et dette est claire pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada